Le premier constat qui a été fait, c'est l'inquiétude généralisée par rapport à ce que le gouvernement a annoncé au niveau des retraites, et qui va plus que beaucoup d'autres professions, puisqu'on a bien vu que la réforme des retraites, c'est quand même pour pénaliser les plus précaires, les plus pauvres, les plus rigaires. De fait, eux sont encore plus inquiets, puisque quand on est saisonnier, par exemple, il faut travailler beaucoup pour que les trimestres comptent. Si on est dans une petite station, en général on arrive à valider un, peut-être deux trimestres. Si vous êtes dans une petite station, même déjà des bonnes moyennes, quand vous avez validé deux trimestres, il vous en faudra 44 ans, il faudrait travailler 88 ans, si vous avez commencé à 20 ans, à 108 ans vous y êtes encore, donc le programme est au plein. Donc ça les touche, eux, de manière très particulière. La deuxième chose, c'est qu'avec la réforme de l'assurance chômage, il faut bien voir que pour beaucoup d'entre eux, ils se retrouvent pénalisés, parce qu'avant ils étaient indemnisés par le chômage, et ils pouvaient comptabiliser ces mois-là pour la retraite, aujourd'hui il ne peut plus être indemnisé pour le chômage, et donc ils comptent se prendre plus par la retraite, c'est le deuxième effet. Et le troisième effet, quand on parle de pénibilité par exemple, la pénibilité est souvent calculée à l'année. Si je prends l'exemple des jours de travail de nuit, qui est cité par le gouvernement, aujourd'hui c'est 160 nuits qu'il faut faire dans l'année, donc vous voyez, ça se rendu pour quelqu'un qui fait trois mois, il y arrivera à chômage. Donc on voit bien que c'est une grosse inquiétude, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui et demain, nous allons profiter de cette réunion nationale pour déposer des préavis de grève sur l'ensemble des stations, parce qu'il nous faut un délai de cinq jours, on y sera, et donc on appelle bien sûr l'ensemble des salariés à se mobiliser sur la Chambéry, à la Manif à 14h, ou dans les autres départements, il y en a partout.